salut on on se retrouve pour un nouvel épisode on est sur un test légende on est à saillap alors tout cas je ne sais plus exactement ce que je faisais la dernière fois j'ai une pause entre deux épisodes on s'était fait piquer cette région sous le nez enfin c'était pas une région que je convoitais mais comme ils ont fermé leurs frontières et eux aussi les roses et rose sont d'autant plus dangereux à mon sens qu'ils envahissent leurs voisins et aux ils ont plus de scores que tout le monde est assez largement plus que moi j'imagine que c'est lié au fait qu'ils ont beaucoup de régions va falloir s'en méfier je vais en défensif mon armée là ce serait bien que j'augmente encore beaucoup ma prod d'or pour voir si besoin faire basculer faire construire des bâtiments rapidement ou des choses ou recruter des unités c'est dit elle produit combien de sciences 44 ce serait sympa d'avoir un atelier d'architecte d'alchimie ici on a pas mal de choses on peut classer les villes très bien 44 c'est ma meilleure ville 42 c'est très bien aussi je sais pas qui fait 42 oh c'est elle elle paye pas de mine mais en vrai on va les faire plus 15 plus 20% on va faire ça et pour l'instant on a un boost sur les marchands ok peut-être que je faisais quartier aussi niveau de contentement je me souviens qu'on n'était pas très très bien on a la stratégie d'empire qui nous fait un boost mais si on n'avait pas la stratégie d'empire on serait bien embêté à un système d'assainissement allez on va booster un peu 60 60 super 90 45 c'est trop faible à mon goût extracteur de teinture ouais toujours de la teinture on peut le faire après mais j'ai des trucs qui ont duré bien longtemps ah surtout la raffinerie de brume ouais ça va être la raffinerie de brume après l'atelier d'alchimie dans la mesure où là on a un boost sur l'ensemble de la science et cette ville produit beaucoup de science là on a un boost sur l'ensemble de l'or mais la ville en produit pas beaucoup on a des unités qui montent de niveau très très bien il faudrait des tours de guet dans cette région là pour que je puisse voir d'où vient les menaces par exemple celle là mais ce serait bien utile alors qu'est ce que j'ai ici on finit de brume 75 combien par exemple ça me coûterait de faire ça ah il me l'a mis à la fin je le voulais au début hôtel de la monnaie ça me coûterait 100 soit c'est pas c'est beaucoup mais en même temps pour de l'or en plus par tour on va dire qu'on prend et concernant la tour de guet ah c'est plus lent bon j'ai tellement de choses à faire dans cette ville bon on creusera plus tard pour la tour de guet et c'est l'hiver mais on est encore à plus 100 ça c'est bien très très bien alors moins un ok moins de nourriture ça va t'aider ça désavantage tout le monde sauf moi moins de régénération de vie c'est pareil tout le monde sauf moi enfin je connais pas les avantages des autres factions mais je pense que c'est comme ça que ça fait allo ils me ferment leurs frontières je ne sais pas pourquoi les IA me ferment leurs frontières dans 6 tours on va pouvoir faire un truc une stratégie d'empire plutôt donc un truc par exemple là bon ils font de l'or c'est chouette mais en vrai ça n'a pas un gros impact ouais du coup on a plus que 2 marteaux ça va être super lent on fait des 20 pièces un peu partout peut-être que je peux les booster non mais je pourrais booster système d'assainissement on a dit il est content on va le faire ce qui fait que ici on est à moins 12 oh bon près de la vie on est passé à moins 10 les gens sont satisfaits je sais pas vraiment à quoi ça correspond la sécurité de la ville bon je passe un peu vite l'hiver j'ai pas d'unité à déplacer recherche terminée suivant prisonnier esclave volontaire réduction pour l'achat d'unités et de bâtiments dans les villes très bien on va finir un extracteur là on s'avance plutôt vite les bâtiments faut dire cette ville je l'ai depuis très longtemps c'est ma capitale si je dis pas de bêtises atelier d'alchimie plus 20% oh ça c'est pas mal ça après l'extracteur de teinture ressources ah bah j'ai assez d'épices pour relancer euh non pas pour relancer c'était ça que j'avais non je sais plus ce que non j'avais juste la stratégie d'empire en fait celle là c'est le truc qui me sert le moins ça rapporte du pain enfin du maïs de la nourriture et je n'en ai pas besoin là où on va peut-être pouvoir recommencer à faire des unités prochainement comme je vais vite en science j'ai plein plein de choses à faire dans mes villes épices peut être activé pas trop mais l'esquimum de niveau on a un peu d'anamantium on a un peu de paladien même pas mal à vrai dire si je vais voir mes héros euh là c'est mes armées je sais pas si je peux faire ah je peux modifier mes troupes de base par exemple troupes d'élite je pourrais ah je peux leur faire des trucs de palier 1 représailles 1 comment dire par rapport à 100 séguiser 3 ça m'a pas l'air incroyable 18 points de vie 8 de combat pour un objet sur tête 8% actuellement on a 12 et 4 et ben on va passer au palier 3 on doit avoir un équivalent en torse et en botte en arme on a 10 10 6 10 c'est moins bien et en plus barrage aiguisé essence blabla 3 et un épée 21 6 8 et actuellement j'ai 15 8 j'ai de la vitesse en plus ça m'intéresse bon alors on va garder comme ça pour l'instant et ça est-ce qu'on aurait pas un non j'ai pas tellement plus intéressant sans s'aggiser je sais pas à quoi ça sert 40% de défense contre les attaques à distance ah par contre elle me coûte excessivement cher en en temps de production et j'ai toujours pas mes unités mes mes unités à distance je sais plus si j'ai une faction mineure à distance je crois que c'est pas le cas ah si j'ai j'ai eux mais ils ont que 2 de distance ouais 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 à la limite j'achète quelques soldats à distance pour compléter donc classe beaucoup de volants un soutien ils ont tous des bons niveaux héros ah j'ai pas encore les sous mais presque je pourrais acheter un type à distance Petrov Judith j'en avais trouvé un qui avait pas beaucoup de vie mais qui faisait beaucoup de dégâts à distance 4 attaque 50 dégâts 29 fin à distance à distance 3 65 d'attaque 46 de dégâts il m'a l'air nettement plus intéressant que Petro yudi il doit être moins bon en défense j'imagine ouais un peu moins bon en initiative également et il a moins de vis mais bon je pense qu'on va quand même le choper des mob cryenne il me coûterait 1000 alors j'ai un héros qui a monté de niveau celui qui est dans une ville il est là on semble-t-il on a encore monté en or je crois à lui aussi non c'est juste la notif que j'ai en double bon j'ai dû faire réduire à la place de fermer un truc comme ça extracteur de teinture et gloire de l'empire terminé qu'est-ce qu'on a là ? on a là un atelier d'alchimie dépôt de brume ah vu le nombre de citoyens qu'on a je me demande si ce serait même pas prioritaire le dépôt de paume ah c'est très long on va le faire après et ici atelier d'alchimie 39 dépôt de brume on a pas tant de citoyens que ça alors nouvelle stratégie d'empire je garderai bien ce boost là ça c'est sympa aussi et là déjà on dépense quasiment tout on est à plus d'un cas je devrais pouvoir acheter un héros il a furie forestière rapide on peut voir plus de détails ou pas ? oui on peut voir très très bien arbre de compétences point de compétences restant 1 plus un mouvement sur les unités unités sur l'armée je pense que je vais le prendre alors témocrayen est disponible dans votre academy ah c'est vrai que je peux aussi vendre mon titane et mon verre d'acier donc j'ai des grosses quantités ça me permet d'avoir pas mal de sous comme ça je crois que l'extracteur coûte rien donc c'est juste du bénéfice mes héros ah c'est là on va l'examiner je pourrais le vendre pour un tiers de son prix ou pas alors en arme on a des gros boosts sur unités 20 de vitesse c'est pas mal c'est pas mal 18 14 24 de vitesse 18 20 10 j'ai l'impression qu'il est juste donc ils font tous les deux 18 et ensuite 14 24 ou alors 20 10 il est juste mieux lui ah mais il est à deux mains je vois je vois et on a ce genre de bouclier ou alors ce genre de bouclier ou alors ça ouais euh pour bien parer ah ça c'est plutôt pas mal quand même hop ok armurie 30 de vie sur unité plus 15% de d'initiative ça s'appelle ça 30 de vie 15% de dégâts ah j'ai envie de dire d'attaque j'ai envie de dire l'attaque plus intéressante 14 52 de vie déjà on va prendre ces équipements là hop et ensuite on va aller l'équiper en armure euh les bottes qu'est-ce qu'on a plus de mouvement plus de protection c'est un peu pareil sauf que ça augmente le pourcentage de dégâts là à la place du pourcentage de défense ça m'intéresse plus on va lui mettre les soldats qui tapent euh et ça un peu plus de mouvement un peu plus de dégâts mais je pense que c'est un peu plus d'attaque alors là c'est des dégâts et là c'est de l'attaque on va plutôt miser sur les dégâts même si il faut une bonne attaque et des bons dégâts dans les deux cas ensuite plastron sachant que j'ai pas beaucoup d'adamantian j'ai beaucoup plus de paladian et c'est pas lié à ma production c'est lié à le fait que j'ai commencé une ressource avant l'autre euh 48 de vie c'est bien 52 de vie et 24 de protection ou alors un peu plus d'agilité bon comme il n'y a pas une très grosse différence on va prendre celui qui me coûte moins cher enfin qui me coûte des matériaux moins rares disons plutôt alors et là vitesse ou dégâts j'aurais tendance à lire dégâts quand même enfin force d'attaque et c'est pour les unités encore euh examiner je peux le monter en arbre de compétence il est déjà monté ok moins 2 recharge de fixation sur héros ok réduit les chances de rien récupérer bof plus 1 sur terrain avec forêt ça peut être intéressant mais pour un autre et mouvement déplacement agile visibilité attaque sur unité niveau 2 3 et sur unité ça va bien vers coup dévastateur moi et puis après il y a les dégâts bruts sur unité allez c'est parti euh j'aurais bien me refaire une armée quitte à aller attaquer un type un peu loin je sais pas si j'ai la puissance militaire pour affronter ce voisin là je pourrais aussi essayer d'envahir celui là je ne sais plus ce que ça fait quand on envahit la ville de quelqu'un si on la conquiert ou pas puisque ma dernière nation que j'ai joué il y a moins de 3-4 ans c'était les ceux qui ne peuvent avoir qu'une seule région les cultistes donc je ne sais pas trop on va commencer à regrouper mes troupes c'est l'hiver c'est pas du tout le bon moment mais ça va ils se déplacent bien là j'ai 3 parce qu'il y a unité de cavalerie d'élite là j'ai un gros paquet de croisés ouais bah alors du coup toi tu as tout de suite aller jusque là bas et en bas j'ai personne d'accord je pense qu'il y a une mission associée j'ai pas fait progresser de quartier mais je pense ne pas avoir à il me manque plus tellement il me faut deux projets de plus dans de niveau 3 c'est ça je pense il dit j'ai fait 7 projets sur les 9 requis pour développer cette air 1 2 3 4 ah bah non ça compte aussi les plus petits alors bon on est en train de faire ça ensuite évêques de brume à distance 3 soins de brume et siphons de vie je sais pas si je vais en faire un paquet mais je pourrais me lancer dans cette recherche mes recherches coûtent super cher même les petites ça doit s'accroître au fur et à mesure du temps chantier naval bof permet de proposer un traité de paix permet de proposer un traité de paix en alliance et bien et je voulais aussi les armes j'aurai à nouveau du stock d'adamontium à ce moment là bon eux ils sont pas à distance on est d'accord non ça aurait été trop simple est-ce que je peux je sais plus où alors j'ai une ville où il y a des gens mécontents c'est pas trop mal ensuite par exemple vous si je vous modifiais je pourrais vous mettre des trucs des armures un peu plus résistantes ou pas 6, 5 12, 4 non même en basculant là dessus non 30, 15 je sais pas si il vaut mieux que je mette celle là ou celle là on a dit dégâts plus intéressants que mobilité 24, 48 14, 52 on va dire que de toute façon ils ont pas tellement de de défense on va plutôt leur booster le un tout petit peu la mobilité 12, 12 15% de défense 15% de dégâts hop hop cavalerie 2 élite 2 je sais pas pourquoi ils les appellent 1 ou 2 euh ce que je voulais voir aussi c'était modifier il y a quoi c'est peut être soigné avec de la brume ah d'accord c'est tout parce que o à ils on 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 Ah, le retour de l'été, on regagne quand même un peu plus de sous. J'ai plein plein de sous, j'ai envie d'aller acheter, il n'y a absolument aucune unité à distance, je pourrais acheter des ressources de luxe pour booster mes villes, le mieux ce serait que j'en obtienne, la ressource de luxe qui m'intéresse le plus c'est le vin, qui apporte beaucoup de bonheur, théoriquement on va dire que c'est un symbole de raisin, mes ressources de luxe à moi elles ressemblent à quoi, ça s'en est une ? Ouais, c'est le symbole de l'épice je pense, là c'est une ressource de luxe, ce qu'il y en a chez lui par exemple, qu'est-ce que c'est l'extracteur d'or, pas l'impression, or encore, une de temple, bon, je ne vois pas d'épices, richesse minérale, je pense qu'il ne m'affiche, si, il y a un petit symbole quand même, ça par exemple, qu'est-ce que c'est, prairie brûlante, c'est des trucs spéciaux mais pas des ressources de luxe, je vais ajouter un coup d'oeil aux unités, ça n'a pas l'air d'avoir, ah si, ça vient de changer, peut-être que c'est celle vendue par les autres, ah, les unités valent aussi cher que les héros quand même, on va devoir faire les nôtres, ah, dépôt de brume, on n'a pas tant de citoyens, donc ça va, le coup, dans cette ville-là, il n'y a que celle-là où un boost sur les citoyens m'a l'air intéressant, là on a presque fini la rapinerie de brume, très bien, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, un labo, dans terrain avec science, on n'a quasiment pas, ça c'est pas trop mal, ça c'est pas mal aussi, on va faire les sœurs, j'en ai plusieurs à faire, bon, on va toutes les faire, euh, non, on va en faire qu'une pour l'instant, hop, et après, et après on verra, oh, je ferai peut-être des unités, ouais, mais j'aimerais bien avoir des unités à distance, euh, ah, je peux toujours me faire, me mettre à faire des chiens, je sais plus quoi, CE peut-être, euh, comment, des Jotus, hein, est-ce qu'ils font pas mal de dégâts, bah, ils sont faibles en tout, quand même, par rapport aux unités qu'on trouve dans le marché, bon, c'est pour ça qu'elles coûtent, euh, 1000, euh, sûrement pas grand-chose, mais je pense qu'en les boostant avec des, des outils divers, d'un bon équipement, on peut en faire des troupes aussi efficaces que celles qui sont dans le marché, c'est vrai que pour ça, il faut que je crée des Jotus, eh ben, il y en a un là, justement, et ici, on a presque fini le bâtiment, alors, j'ai prévu de faire plein de choses après, en fait, j'ai pris pour de vrai, et voilà, tout simplement, alors ça va pouvoir me permettre de vérifier un truc, est-ce que les villages assimilés, est-ce que les villages, c'est pacifié mais pas assimilés, ok, vous avez trouvé l'empire de brise, ou briseux, je sais pas exactement comment se prononcent les deux points, rejoignez-nous, le monde et l'univers attendent l'accomplissement de notre grand projet, ok, c'était les derniers qui me manquaient, peut-être bien, donc, ma question était de savoir, est-ce que, un des villages pacifiés, oui, donc, reconstruire les villages pacifiés, juste, histoire de, ça rapporte quand même un citoyen, bon, on va pas trop se presser par ici, sauf peut-être pour ce bâtiment-là, qui va me booster de 20, on a toujours un cas, plus d'un millier, ok, booster inutilisé, j'ai bien compris, j'ai, j'ai deux bâtiments qui se sont finis, euh, j'ai des trucs qui sont en route derrière, ici, j'aimerais bien, nous faire cette tour de guet, ici, hop, j'aime pas regarder combien d'écouter, j'aurais peut-être dû, euh, et on a désormais des Jotus avec nous, visibilité par village de Jotus pacifiés et reconstruits sur unités, ok, on va les assimiler, maintenant, on peut faire des TK, TK, qu'on va les modifier, tac, 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 unités, non, pas du tout, c'est pas les miennes ça, TK, oh, ils sont effrayants, surtout en mouvement, les autres ils bougent aussi, ouais, ils bougent mais on dirait qu'ils, bon, ils m'effraient en bougeant comme ça, euh, nouveau, donc c'est des T, je ne sais plus comment ils s'appellent, euh, on va les appeler distance, on va les appeler loup distance, hop, je saurais à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on leur met en arme ? 24 de puissance d'attaque, 15 de dégâts, 27 de puissance d'attaque, 18 de dégâts, elle est mieux celle-là, arbalète en titane, là, on était sur du 27, 18, 29, 24, bon, un truc à deux mains, et ça coûte super cher, non, pas particulièrement, de toute façon l'unité coûte cher en marteau, bon, euh, armure, qu'est-ce qu'on leur met, je pourrais leur mettre ce type d'armure, ça va me coûter vraiment cher, mais, alors, en boostant les dégâts, les bottes, en boostant les dégâts également, et le plastron, pour équilibrer, plus 52 de vie, c'est très raisonnable, ça les fait passer à 150, attaque 73, dégâts 57, et on n'a pas tout à fait fini, on peut encore leur mettre attaque améliorée par exemple, 25% d'attaque, très raisonnable, c'est quoi, représailles, prochain tour en contre-attaquant, en contre-attaquant, non, ça va, cohésion de groupe, qu'est-ce que c'est, plus de morale pour les unités alliées adjacentes, ah, j'ai vu cette petite roue, je ne savais pas qu'il y avait un système de morale, quand ils sont à côté de leurs copains, ils doivent être plus efficaces, ça, je ne savais pas, ils risquent d'être enterrés, entourés par pas mal de types, ou d'être en tout cas juste derrière la ligne des soldats corps à corps, donc ça peut être une bonne idée, défense améliorée, ça ne m'intéresse pas du tout, briseur de ville, c'est quoi, briseur de ville, dégâts ou fortifications par tour, bof, bon élève, plus de gains d'XP, sur le principe je peux bien, en pratique ça ne m'intéresse pas tellement, déplacement amélioré de beaucoup, ça booste la vitesse, mais de dingue, j'ai envie de le garder, du coup déplacement amélioré, et ensuite vision sensé qu'il y ait 40 de défense contre les trucs à distance, plus 2 de vision, moins, dégâts améliorés 1, c'est pas la même chose que ça, non ça c'est attaque améliorée 1, on a peut-être juste besoin de dégâts améliorés, en fait, plus 10% de dégâts, j'ai pas de trucs terriblement bien, dernier recours c'est quoi, pendant un siège sur une ville, moins de vie perdue, ouais on va plutôt miser sur les dégâts, c'est parti, et maintenant on va faire des lots distance, bon j'ai encore des bâtiments à faire avant mais, je sais plus si j'ai fini ma science qui réduit, visiblement oui, atelier d'alchimie, tour de guerre, raffinerie de brume, raffinerie de brume, oh là là, on est à quasiment à 300 de bénéfices, ça c'est top, ici, eh ben, si j'ai bientôt fini, on va pouvoir lancer des lots distance, il me manque un truc, ah j'ai trop de soldats dans la ville, je pense que c'est ça, donc, sélectionner, créer, assigner, niveau 7, c'est lui mon héros principal, il a énormément de vie, énormément de défense, 175, c'est tout le monde sélectionné ou juste un en particulier ? du coup il a des soldats à 100 de défense, et je ne l'ai pas boosté lui depuis un moment, il a un objet de plus, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre ? donc, bouclier, c'était un truc très chouette, 20% de défense, plus de dégâts, on va dire qu'il va surtout booster la défense de ses unités, 32 dégâts, 32 d'attaque, 22 dégâts, mais c'est une épée à 2 mains, et moi je me suis contenté de l'épée à 1 main, je me souviens, ensuite, sur les armures, là on a du 1, 6 de vie, 5% de... contre, on pourrait passer à 30 de vie, 15% d'attaque, ou alors 15 de vie, 30... non, 15 de mouvement, non c'est 30 de vie et 15 de mouvement d'initiative, ou alors d'attaque, on va plutôt prendre de l'attaque, euh... les armures de niveau 3 sont pas mieux, 18 de vie, 8 de dégâts, non c'est moins bien, euh... 48, 24, 14, 52, on va plutôt partir sur le 48, 24, on va changer ce qu'il faut, euh... euh... eh eh eh... 12, 12, 15... on booste la défense encore, on peut hein... ça nous fait une défense d'acier, donc sur l'armure on est bon, ce qui fait que nos soldats, croisés, ils ont 300 de vie, 110 de défense, une attaque et des dégâts assez bas, mais bon, on va dire que c'est pas trop grave, et ensuite, pour l'instant j'ai... déplacement amélioré, c'est juste pour lui ou pas le déplacement amélioré ? euh... je ne le vois pas, il est là, 5 initiatives, 2 déplacements, déplacements en combat, j'ai pas l'impression que ce soit pour euh... bah, est-ce qu'on peut aller voir si lui, par exemple, il a des déplacements améliorés ? je ne le vois pas, je suppose qu'il n'a donc pas... qu'il ne bénéficie pas des bonus de son... chef, si c'est pas bien précisé dessus... alors... ouais... non, c'est pour les villes... cohésion de groupe, pourquoi pas... on va regarder depuis le début... initiative améliorée... bouff... défense améliorée... attaque améliorée... est-ce que ça touche... les unités ? 20% d'attaque sur unités... 25% d'attaque sur unités... on va le garder... défense améliorée... euh... qu'est-ce que je virerais ? assassin de faction mineur, par exemple... dégâts et attaques sont améliorés... euh... et puis j'ai ça par exemple... vision améliorée... sens aiguisé... je sais... j'ai regardé tout à l'heure... me semble-t-il... 40% de défense contre les attaques à distance... très fort, très fort... dégâts améliorés... 1... on la passe sur autre chose... dégâts améliorés... peut-être pas... et là... déplacement amélioré... mais c'est juste pour mon chef... dégâts améliorés 1... c'est pour tout le monde ou pas ? je sais plus... dégâts sur unités... alors que déplacement amélioré 2... c'est juste pour moi... bon... on va le virer du coup... euh... briseur de ville... représailles... représailles... c'est quoi déjà ? 30% de dégâts au prochain tour... en contre-attaquant... ouais... des trucs pour la ville... position élevée... euh... défense améliorée... c'est peut-être ça que je voulais... 25% de défense sur unités... on va prendre ça... alors... on est toujours à 300 de vies... 110 de défense... j'ai l'impression que ça n'a pas bougé ça... attaque, initiative, vitesse... peut-être que j'avais déjà mieux en défense améliorée... ou que j'avais déjà le 1... j'ai pas fait... trop trop gaffe... non ça me vire... si je prends pas... il s'en va... bon... euh... oui oui... mais j'avais déjà... modifié... on est d'accord... ouais... euh... toi... je voulais... non pardon... euh... tout le monde... on va... venir par là... ah oui... avec les routes... ça trace... je vais pas oublier... et... repos... mon autre armée... en formation... on va lui assigner... mon héros... à distance... on va dire que c'est la cavalerie et la distance... et... on va le faire voyager par là... pourquoi il prend pas la route... c'est peut-être aussi court... et comme cette case est mieux défendue... bon... ah... moderniser... est-ce qu'il est en train de me dire... que... je crois que c'est bien ça... c'est-à-dire... mes unités là... je peux les faire monter... euh... de façon à ce qu'elles collent... aux dernières unités de cavalerie d'élite... toi... je t'ai pas mis de... booster... je t'ai mis tout... sauf les boosters... euh... attaque améliorée... ah bah oui... on va prendre attaque améliorée... qu'est-ce qu'on va prendre d'autre... on va pas s'arrêter en si bon chemin... mon plus... euh... dégâts améliorés ça pourrait être pas mal aussi... dégâts améliorés... ça pourrait être pas mal aussi... dégâts améliorés un... et un dernier... je pourrais prendre un truc du genre... Que dans cette catégorie-là, s'il vous plaît. Défense, non. Dernier recours, pof. Je ne sais plus ce que c'est, dernier recours, en fait. Pendant un siège, on perd moins de vie. Mouais, on va plutôt partir du principe qu'on ne va pas trop se faire attaquer. Défense d'armée renforcée. Défense à l'armée. Ouais. Bon élève, j'ai regardé, mais je ne sais plus. Qu'un d'XP, en vrai. Ah, mais je n'ai pas les matériaux. Je peux prendre un comme ça. Attaque d'armée renforcée. Allez, vendu. Et donc, en fait, si je modifiais... On va s'arrêter là, en fait. J'ai dépassé le temps de l'épisode. On se retrouve bientôt pour un suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada